On va parler de RSE, afficher votre performance sociale et environnementale. Quels bénéfices ? La performance dans les TP se conçoit de plus en plus au prisme de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La question est vraiment de savoir comment la mettre en place, comment la structurer, l'approfondir, la valoriser, la faire connaître. C'est pour ça aussi que cet atelier a été mis en place. Nous allons vous montrer comment la FNTP et certains de ses partenaires qui vont venir sur scène vous accompagnent, vous les entreprises. Comme d'habitude, l'outil BeWe, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui nous rejoignent entre temps, scanner le QR code ou faire l'URL solution fntp.fr parce qu'on va vous poser des questions, on va vous faire faire un quiz. Vous pouvez poser des questions, vous allez voir, ça va être très dynamique. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là la session précédente, on a toujours notre dessinateur de live sketching, Nicolas Agenal, qui lève la main. Là, qui est dans le fond et qui va illustrer aussi ce sujet de RSE qui peut sembler peut-être un peu aride, alors que finalement, on va dire que c'est du quotidien et c'est beaucoup de choses très concrètes. Alors j'invite à me rejoindre sur scène les intervenants, Madame Karine Bourras et Messieurs Jacques-Olivier Hénon, Daniel Soldini et Paul Dufile. Je vous en prie, venez me rejoindre. Il y a donc des amis dans la salle. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors si vous voulez enlever votre masque, vous pouvez le faire. Merci beaucoup ou pas, je ne force personne. Karine Bourras, directrice adjointe du développement d'Arkea Bank. Vous allez parler de l'enjeu de la finance de la RSE et puis aussi les outils que vous proposez justement aux entreprises. À vos côtés, Daniel Soldini, merci d'être avec nous. Bonjour. Président du comité des pratiques de la RSE au sein de la FNTP. Évidemment, vous allez notamment nous parler du label RSE qu'on va aussi découvrir en image dans un instant. Jacques-Olivier Hénon, merci d'être avec nous, directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique au sein du 3CA BTP. Et puis aussi pour apporter son éclairage sur la RSE, Paul Dufile. Merci, secrétaire général de l'OPP BTP. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire travailler, vous qui êtes dans la salle. Parce que, alors saisissez-vous de l'outil de BiWi, vous l'avez bien vu. Je ne sais pas si vous avez déjà flashé le QR code. Vous avez solutionfntp.fr. On ne va pas voir la réponse tout de suite, mais on va créer ce qu'on appelle un nuage de mots. Vous voyez très bien, on va voir les mots majeurs. En un mot, RSE, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, allez-y, vous répondez, vous mettez un mot dans le nuage de mots qui apparaît sur l'outil BiWi. Et on verra ça juste après. Alors, juste pour donner deux, trois pistes. La RSE, évidemment, c'est trois piliers fondamentaux. La responsabilité économique, la responsabilité sociale. La responsabilité environnementale. Je ne vais pas rentrer trop longtemps dans le détail parce que je préfère laisser parler les différents intervenants sur le sujet. Commencez justement par vous, Daniel Soldini, pour voir comment la FNTP, quand même, qui représente un peu plus de 8000 entreprises. Donc, quand on parle de RSE, il y a un vrai enjeu derrière tout ça. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, rapprochez bien, bien, bien le micro de votre bouche pour qu'on vous entende jusqu'au fond. N'hésitez pas. Effectivement, je n'ai pas encore l'habitude. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, un mot pour les enjeux. J'aurais eu envie de dire deux mots, mais je vais me tenir à un mot. Engagement. Pour moi, la RSE, c'est un engagement. Engagement, je dirais, de performance économique. Je dirais certainement, les entreprises sont là pour avoir une performance économique durable, mais un engagement, je dirais, bien sûr, social, sociétal, être juste et équitable socialement. C'est important. Engagement d'inscrire nos activités dans le souci et le respect de l'environnement dans lequel nos activités, je dirais, s'inscrivent. Finalement, c'est la RSE, c'est un engagement à révéler nos pratiques pour donner une vision stratégique à l'entreprise et la faire avancer avec toutes les parties intéressées, toutes les parties, toutes les parties prenantes. Voilà en quelques mots, je dirais, ce qu'on peut donner comme enjeu, je dirais, de la RSE. Et alors, puisque je parlais de l'engagement aussi de la FNTP, vous avez mis en place un label qui est 100% sectoriel, le label RSE DTP. Alors, je vous en laisse dire quelques mots et puis on va découvrir aussi en image, parce qu'on a des témoignages d'entreprise qui montrent aussi ce que ça leur apporte. Allez-y. Alors, effectivement, le label RSE DTP est un label 100% sectoriel construit par les entreprises d'ETP pour les entreprises d'ETP. Cette initiative de la FNTP s'appuie sur les travaux de l'ensemble des commissions de la FNTP, puisque la RSE, finalement, c'est une vision macro de l'organisation des entreprises. Ce label doit permettre aux entreprises de révéler ses pratiques. Ça doit permettre aux entreprises de révéler, je dirais, leur niveau de pratique, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, de façon à donner un cadre, donner une vision et à leur permettre, je dirais, d'avancer. C'est surtout un label qui doit permettre de donner confiance. Et ce matin, en circulant sur le salon, beaucoup de personnes que j'ai pu croiser, que je connais, en demandant est-ce que tu y es, pas encore, j'ose pas. C'est un label qui doit donner envie d'oser révéler les pratiques, parce que les entreprises d'ETP font beaucoup de choses. On fait un peu de la RSE sans le savoir et ça doit aider à révéler ces pratiques-là. Le référentiel, c'est 5 enjeux, 5 thématiques avec 18 enjeux dans le cadre d'un référentiel qui va permettre à chaque entreprise de la plus petite, vous avez parlé d'8000 entreprises, nécessairement, il y en a des très grosses et il y en a des très petites. Et ça va permettre à chacune de ces entreprises de se positionner sur chacun de ces 18 enjeux et d'avoir une note en fonction de son degré de maturité sur l'enjeu. C'est quoi les 5 thématiques ? On va peut-être pas donner les 18 enjeux, mais au moins 5 thématiques. On fait un quiz ? Alors les 5 thématiques, bien sûr, il y a la gouvernance de l'entreprise, il y a l'aspect social, il y a l'aspect, bien sûr, environnemental, l'aspect contractuel, qu'il soit avec ses clients ou avec ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants, et puis bien sûr, nos entreprises, et comme je l'ai entendu tout à l'heure, ne sont pas hors sol, il y a bien sûr l'ancrage territorial. Alors justement, on va peut-être faire apparaître le nuage de mots qui répond finalement à ce qu'on a du public averti. Je dois dire, est-ce qu'on peut voir le nuage de mots, je l'ai vu tout à l'heure apparaître, responsabilité, c'est le mot qui apparaît le plus évidemment quand on parle du sujet, durabilité, avenir, sociétal, engagement. Développement, vous voyez, on a quand même des mots, on a un petit peu de deux mains, de transition. Développement durable, vous voyez, on l'a passé le mot, maintenant c'est l'ARSE, on a bien compris. Est-ce que vous voulez qu'on voit déjà en image ce label et puis vous pourrez faire des commentaires supplémentaires sur ce label ? On va le voir et puis aussi avoir des témoignages d'entreprises qui montrent l'intérêt aussi de l'ARSE pour elles. On va découvrir ça tout de suite en image, la vidéo. Ce label RSETP est basé sur un référentiel construit par les entreprises de travail public et ce, pour les entreprises de travail public. C'est un référentiel aligné sur la norme de référence, l'ISO 26000, et adapté aux spécificités du secteur grâce à 10 ans d'écoute. Une entreprise qui pratique ça cherche à avoir un impact positif sur la société, respecter l'environnement. On pense aux futures générations et puis on pense aussi à nous aujourd'hui. La démarche RSE, pour nous, c'est surtout l'humain. On a beaucoup, beaucoup d'actions qui tournent autour de l'humain et du bien-être de ce dernier. Dans le RSE, il y a aussi la marque employeur. C'est tout simplement mettre en avant ODTP 43 comme une entreprise qui est dynamique, qui recrute, qui a une identité. J'ai voulu m'engager pour être exemplaire dans la démarche. D'autre part, j'avais la curiosité de découvrir comment on pouvait structurer et quelles actions pouvaient être mises en place derrière le label RS. La responsabilité sociétale, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ce n'est que le prolongement de cette vision d'entreprise comme un être social, à la fois ancré et impliqué localement, et porté par les valeurs de ses hommes, etc. Ce label RSETP permet d'offrir un cadre adapté aux entreprises de travaux publics pour progresser et valoriser leurs actions. Il est exigeant et opérationnel. Il sera crédible auprès de vos clients et fournisseurs. Mais surtout, il vous permettra de répondre aux exigences environnementales de vos maîtres d'ouvrage. Quand je parle de l'entreprise, je parle souvent de partenariat, c'est-à-dire que l'entreprise ne fait rien, bien évidemment, sans ses salariés, mais aussi avec ses clients, puisqu'il faut satisfaire ses clients, et aussi avec ses fournisseurs. Et aujourd'hui, charge à nous de développer cette politique RSE auprès de tous nos partenaires. Pour nous, le label, c'est l'occasion de révéler notre engagement auprès de nos partenaires, mais pas seulement, c'est aussi accompagner localement les initiatives de notre réseau. Aujourd'hui, plus que jamais, la FNTP est à vos côtés. La démarche RSE est créatrice de valeurs, d'innovations, d'attractivités. Alors, lancez-vous ! Voilà, et c'est bien clairement, c'est une plateforme en ligne, dispositif gratuit. C'est bien affiché aussi clairement. Tout à fait, le dispositif est gratuit, donc il vous permet, comme vous l'avez vu sur le film, d'obtenir trois niveaux de labellisation, et il n'y a simplement, comme coût pour l'entreprise, que l'audit pour le dernier niveau. Donc, c'est gratuit, engagez-vous, allez-y. C'est vraiment un outil, je dirais, vraiment pratique pour révéler ses pratiques et donner du sens à sa démarche. Et combien d'entreprises a pour le moment labellisé ? Actuellement, il y a 250 entreprises inscrites sur la plateforme. Il y en a 66 ou 7 qui sont labellisées à ce jour. La prochaine commission en mars, ça va être une trentaine d'entreprises supplémentaires. Donc, on va arriver à 100 entreprises à peu près labellisées très rapidement. Et l'objectif est d'inciter l'ensemble des entreprises de travaux publics à rentrer dans la démarche. Sur ces 67, toutes les tailles d'entreprises sont représentées. Il y a du Vinci comme de la très petite entreprise. Voilà, et on a une illustration de Nicolas Agenal avec, voilà, il y a carrément une coupe. C'est l'engagement, le labell RSE et oser ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, pour ça, vous avez des partenaires aussi dans l'aventure. Arkea Banque, on va en parler dans un instant, et puis 3CA BTP. Mais tout d'abord, je vous invite à, si vous l'avez déjà sûrement sous la main, parce que je vais poser une question quiz à présent. Donc, vous allez y répondre. Parce qu'on voit, il y a des labellisations, évidemment, mais il y a aussi des entreprises qui ont aussi des démarches volontaires. A votre avis, et donc ça, c'est une étude qui a été faite par BPI France Le Lab, si 50% des PME-ETI n'ont pas de démarche RSE formalisée, combien mettent en place des actions de RSE ponctuellement ? Est-ce que c'est 25% ? Réponse A. B, 41% ? Ou C, 55% ? Donc, vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. On va voir qui, même s'il n'a pas de démarche formalisée, mène des actions aussi. Et si finalement, c'est aussi encourageant, on va le dire. Est-ce que ça va être encourageant ? Alors, on va voir déjà le pourcentage de réponses. Il y a une majorité quand même qui est très optimiste, en disant 53%. Et finalement, c'est la vraie réponse qui a eu le moins de fans, si je puis dire. C'est 41% des PME-ETI engagés à travers des actions. Donc, en tout cas, c'est encourageant, on s'approche du 50%. Alors, on va passer avec vous, Karine Bourras, à ce sujet de la finance. J'en parlais, directrice adjointe du développement d'Arkea Bank. On dit souvent aussi que sur ces sujets-là, on va changer d'échelle quand la finance changera. On parle aussi d'extra financier de plus en plus, qui apparaît aussi du reporting. On a été quand même en France assez en avance sur ce sujet-là. Votre point de vue, vous, sur ces questions de RSE ? Eh bien, nous, déjà, chez Arkea Bank, entreprise institutionnelle, c'est un sujet qui est prégnant, puisqu'on a intégré notre propre raison d'être. Nous avons très récemment aussi fait le calcul de notre performance globale au niveau du groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc, c'est des sujets qui dominent aujourd'hui. Pour nous, c'est l'avenir. On est obligés aujourd'hui, en tant que partenaire bancaire, d'avoir en tête ces notions de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on a mis tout un tas de processus pour accompagner, dans leur transition sociétale et environnementale, l'ensemble de nos clients sur l'ensemble de nos secteurs. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas, aujourd'hui, parler à nos clients sans parler de RSE. Alors, j'imagine que vous pourriez parler de beaucoup d'outils, mais vous avez compris que le temps était imparti. Vous allez nous parler du prêt à impact aussi, qui était réservé aux grandes entreprises, mais c'est ouvert aussi au PME. Parce que la difficulté, on le sait souvent, sur la RSE, on va dire, les grandes entreprises peuvent y aller. Les plus petites, c'est parfois pas très simple. Souvent aussi parce qu'elles n'ont pas de personnes dédiées aussi à ces sujets-là. Tout à fait. Eh bien, effectivement, le marché du prêt à impact est assez jeune. Il date de 2017. On a accompagné certains pouls bancaires dans certains de ces premiers prêts à impact, qui visaient surtout des entreprises sur des investissements entre 100 et 500 millions d'euros. Très clairement, ce n'est pas notre cible à nous en tant qu'Arkea Bank. Donc, on a décidé de démocratiser cet accompagnement au niveau des prêts à impact de l'ensemble de nos clients. Donc, aujourd'hui, on a rendu accessible ce prêt à impact à partir de 2 millions d'euros pour l'ensemble de nos secteurs, dont le TP, dont le BTP. Et l'idée, c'est au moment de l'établissement du contrat du prêt à impact avec notre client, on s'engage à lui donner plusieurs bonifications en fonction de la réalisation d'objectifs liés à l'ESG. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il signe son contrat, il va se voir remettre un rapport... Donc, environnemental, sociétal et de gouvernance. Exactement. On ne sait jamais, selon le public, peut-être, parfois, la RSE. On a des acronymes qui peuvent perdre un petit peu. Tout à fait. Et donc, on a une société externe avec laquelle on s'est affilié, ETI Finance, qui est une société d'analyse extra-financière, qui va établir avec le client au moment de la contractualisation un premier rapport ESG. Si le client se positionne au-dessus de son benchmark de référence, on en a établi 4 macro-secteurs au niveau d'ABEI, il va pouvoir toucher une première bonification. Et ensuite, on va continuer cet accompagnement ESG à travers plusieurs rapports ESG, en fonction de la durée du prêt. Et à chaque nouveau rapport, on va pouvoir permettre une nouvelle bonification de taux, en fonction et du positionnement du client vis-à-vis de son benchmark de référence, mais également l'évolution de ces critères ESG. Parce que ce qu'on souhaite, c'est vraiment valoriser ses actions. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, certaines entreprises n'ont pas conscience de déjà faire de la RSE. Elles n'ont pas de point de départ, de rapport établi ou même de responsable RSE. Certaines sont trop petites pour en avoir. Et ce rapport ESG, ça va vraiment leur permettre d'avoir ce point de départ pour leur viser à évoluer positivement dans ces démarches ESG, donc environnement, social et gouvernance. Voilà, notre dessinateur vous fait un petit clin d'œil. Il y a moins 20% sur les frais, il y a une réduction du crédit. Alors oui, si le client atteint tous ses objectifs sur la durée, cela pourrait présenter pour lui une économie de 20% sur l'ensemble des frais financiers. J'allais vous dire, il faudrait presque enlever, enfin il faudrait que ce soit un critère généralisé, ce prêt. Bien entendu. Ce prêt à impact finalement. Il y a des prêts tout courts, mais voilà, avec des critères enlevé. Oui, c'est primordial et on est heureux de voir que nos clients, ça leur sert vraiment, ça leur est utile. Ils présentent ces rapports ESG lors des comités d'administration. Ils s'en servent vraiment comme support pour avancer et aussi se positionner vis-à-vis des autres acteurs de leur propre secteur. Ça, c'est important aussi. Ça aussi, ça peut être, entre guillemets, concurrentiel, en tout cas favorisé ou... Tout à fait. D'accord, ça c'est un pré-impact. Voilà, c'est important de le souligner. On va poursuivre dans un instant avec Jacques-Olivier, et non du 3CA BTP, pour parler formation, puis parler aussi des plus jeunes, parce qu'on n'arrête pas de le dire aussi, c'est un peu eux qui poussent sur ces sujets-là. Mais j'avais envie de vous poser une deuxième question quiz, puisqu'on a parlé justement des salariés. Donc n'hésitez pas à reprendre votre outil BiWi. Là, c'est une question qui vient d'un baromètre MEDEF 2020 sur la perception de la RSE en entreprise. À votre avis, en 2020, quelle part des salariés connaissaient, on va dire, les valeurs portées par les entreprises ? Est-ce qu'ils étaient A, 52 %, B, 24 % ou C, 48 % ? Donc là, on vous laisse aussi une dizaine de secondes pour répondre sur la part des salariés qui connaissaient un peu les valeurs portées par... même plus qu'un peu les valeurs portées par l'entreprise. Et donc, on voit apparaître maintenant le pourcentage. Ah, vous n'êtes pas très optimiste. Ils étaient à 71 % à dire 24. Eh bien non, c'est 52 % d'après le sondage. Bon, parfois, on dit qu'entre ce qu'on dit et la réalité, ce n'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'il y a une connaissance aussi, pédagogie, toujours le même sujet. Alors Jacques-Olivier Hénon, je vous passe la parole. 3CA BTP. Là, vous travaillez aussi, je parlais de partenaire, évidemment, Arkea Banque engagée auprès de la FNTP. Et vous aussi, vous travaillez très étroitement sur la mise en place de référentiels, de montées en compétences sur ces sujets-là. Alors complètement, parce que nous travaillons sur les référentiels de formation et de certification des apprentis formés au métier du bâtiment et des travaux publics. Et là, on est en là pour parler de travaux publics. Donc nous avons, sous l'impulsion des branches des travaux publics, rénové tous les référentiels de formation, ceux du ministère de l'éducation nationale. Et puis on est en cours sur les référentiels de certification du ministère du travail et de l'emploi. Et ces questions-là, évidemment, ont été intégrées parce que, alors, pour une raison qui, pour le coup, est différente de celle qui... Enfin, en tout cas, la raison pour laquelle ça a été intégré, c'est pas nécessairement une vision par le haut. C'est juste que le constat que nous avons fait, c'est que les jeunes générations, on en a beaucoup parlé des Y, puis des Z, puis là, des Alpha, puis peut-être des Beta. Je n'en sais rien, quoi qu'une génération Beta, c'est pas... Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est que... Quand on arrivera au Micron, on nous en parlera. En tout cas, les générations qui arrivent sont en recherche de sens, mais vraiment de sens. Ça, c'est magistral. C'était un peu le cas des Y, et là, ce qu'on appelle les millénioles, ceux qui ont entre 15 et 20 ans, là, ne s'engagent pas dans un métier, ne s'engagent pas dans une entreprise si on ne leur donne pas du sens. Tous ou pas tous ? Parce qu'en fait, quand on fait des études, on voit qu'il y en a certains qui restent encore pas très concernés par ces sujets-là, mais peut-être une proportion un peu plus infime, on va dire. Ils sont de moins en moins nombreux, ou en tout cas, le constat qui est clair, c'est qu'on a énormément de souhaits d'accueil en entreprise, je vous parle des apprentis, qui ne sont pas couverts. Pour autant, on a beaucoup de jeunes qui cherchent une orientation, qui cherchent une formation. Et c'est une des grosses valences qui a prévalu dans l'intégration de ces questions RSE au sein des programmes de formation. Alors derrière, évidemment, il y a des pratiques, c'est long parce qu'on change les programmes de formation, les jeunes sont formés, prennent la réalité de ce qui se fait dans leur métier, dans leur entreprise, le portent, puis ils vont le porter sur toute leur carrière professionnelle. Ce type d'action-là, c'est quelque chose qui se mesure peut-être sur 20 ou 25 ans. Mais l'action est lancée. En tout cas, il y a une appétence incroyable des jeunes dans le sens de ce qui est fait. Ils cherchent évidemment à trouver une place dans la société, bien sûr, sauf qu'on les a tellement bombardés depuis qu'ils sont tout petits sur le fait que c'est la merde. S'ils ne font rien, ils n'auront pas eux-mêmes d'enfants qui vivront dans un environnement suffisamment stable. Et je ne parle pas uniquement de l'environnement au sens du développement durable, mais d'un environnement de travail, du bien-être au travail, de toutes les questions, qu'ils sont en appétence là-dessus. Donc ce n'est pas étonnant ce que vous dites, qu'il y a de la part des entreprises une démarche d'affichage de ces valeurs. Je parle de valeurs parce qu'on parle des apprentis, c'est ça qu'ils cherchent en fait. Ils cherchent un sens qui dépasse le métier. Et qui fait qu'ils vont faire un choix parfois aussi. Donc les entreprises, elles aient conscience sur le pensement de marque employeur, mais que derrière, il y a une attractivité aussi qui va être liée à ces sujets-là finalement. C'est ce que vous sentez ? Absolument, très très clair. Il y a une chose qui commence à apparaître, alors c'est un vieux dicton qui dit l'important, ce n'est pas ce que je fais, enfin non, pardon, l'important ce n'est pas ce que je fais, mais comment je le fais. Et là, c'est vraiment en train d'arriver. C'est vraiment en train d'arriver. Il y a besoin d'afficher ça parce que sinon, on ne crée pas les vocations, on ne stabilise pas les jeunes. Et voilà. Donc ça veut dire que dans vos formations à vous, vous intégrez, j'imagine, la RSE, vous intégrez tous les sujets dont on parle depuis ce matin ou les matériaux de demain ou des choses comme ça, j'imagine ? Oui, oui, complètement. Alors le 3CA BTP n'est pas un organisme de formation, c'est un organisme au service de tous les organismes de formation d'apprentis du BTP de France. Et donc nous, nous intervenons, notre levier, ce sont les équipes pédagogiques de tous les CFA. Donc on a monté des contenus avec eux, on monte avec eux des programmes de montée en compétences ou de développement des compétences des formateurs et formatrices. Nous poussons des contenus d'autant plus facilement que tous les référentiels sont aujourd'hui tout neufs. nous poussons des démonstrations de ce qu'il est possible de faire avec des matériaux innovants, des matériaux nouveaux. On est évidemment beaucoup sur, par exemple, le recyclage ou le réemploi. Mais il y a énormément de choses à construire, oui. Et alors là, c'est pareil, on se retrouve avec des équipes pédagogiques qui, eux-mêmes, ont une appétence à la chose puisqu'ils sont de moins en moins, enfin, de plus en plus jeunes. Voilà. Puisqu'il y a eu pas mal de départs en retraite, par exemple. Et puis, une demande telle des jeunes et une sollicitation telle des entreprises qu'ils pivotent logiquement. Tout ça, c'est long. Souvenez-vous, quand vous mettez en place quelque chose dans un CFA sur une démarche RSE, par exemple, vous allez former une cohorte. Ah, c'est 20 jeunes. 25 jeunes. OK, cette année, 20, 25. L'année prochaine, 25. Il vous faut 4 ans pour avoir formé 100 personnes. Et donc, il vous faut un temps long pour que vos pratiques pédagogiques, vous, de formateur ou de formatrice, aient un impact sur le terrain. Mais c'est quelque chose qui est lancé depuis, oui, presque 4 ans maintenant. Alors, j'ai passé la parole parce qu'on voulait aussi un éclairage sur les questions de santé et de sécurité, aussi, qui sont majeures pour les citoyens et aussi les salariés. À Paul Dufille, un secrétaire général de l'OPP BTP, dont quelques mots aussi votre regard sur la RSE, de votre point de vue. J'aimerais revenir sur le mot pour décrire la RSE. Moi, le mot qui me vient à l'esprit en premier, c'est le mot respect. Respect de notre monde, respect des autres, respect des personnes qui sont autour de nous. Alors, tout ça se demande effectivement de l'engagement, un sens de la responsabilité. Je me permets un petit clin d'œil à l'actualité parce que ces notions qui nous semblent évidentes à nous, je dirais, dans notre monde occidental, ne le sont pas pour tout le monde. Et je crois qu'effectivement, face aux jeunes, face aux gens qui souhaitent s'engager dans nos métiers, porter haut ces valeurs est un élément essentiel effectivement pour construire le monde que nous désirons tous et auquel les jeunes aspirent. Alors, bien entendu, santé, sécurité, au travail, bon, reste des enjeux dans nos métiers, on le sait bien. Nous conjuguons des facteurs un peu adverses. C'est lourd, ça ne sent pas toujours très bon, il y a des engins à proximité. Donc, nous savons qu'il y a besoin de rester très attentionnés sur toutes ces questions-là. et ces questions sont bien évidemment au cœur de ces dimensions sociales de la RSE. Alors, l'OPP est un partenaire, j'ai même l'habitude de dire que l'OPP est l'organisme de prévention de la FNTP et des entreprises de travaux publics. Donc, nous sommes au service des entreprises pour les aider à progresser et sur cette dimension effectivement importante et que l'on retrouve dans le label RSE qui est au cœur également des certifications ISO 26000. Donc, l'OPP peut aider les entreprises de différentes façons. Nous avons d'abord une offre digitale très riche qu'on trouve sur notre site www.preventionbtp.fr qui offre plein d'outils en ligne. Le document unique qui est la première chose, venir évaluer ce dont les salariés ont besoin ou ce dont l'entreprise a besoin, je dirais même avant tout, pour protéger, pour prendre soin de la santé, du bien-être des salariés. Et puis tout plein d'autres outils qui vont avec, y compris des outils qui ont été spécifiquement développés avec la Fédération Nationale des Travaux Publics pour accompagner de façon spécialisée ces entreprises. Et puis quand il y en a le besoin que l'entreprise le souhaite, l'OPP, ça peut aussi être du conseil personnalisé avec des personnels qui se déplacent sur le terrain dans toute la métropole. Alors, juste un mot pour dire aussi qu'on en a parlé, c'est un des enjeux dont on débat aujourd'hui, c'est l'attractivité des métiers. Alors, les TP ne sont pas revenus encore totalement au niveau d'activité souhaitée, mais on sent les choses qui bougent. Bien entendu, ce forum a raison de montrer le rôle prépondérant que les travaux publics doivent jouer dans la transition écologique et climatique. On ne fera rien sans agir fondamentalement sur tout ce qui est réseau, tout ce qui nous relie les uns aux autres. Et donc, on a besoin de faire venir du monde, on a besoin d'avoir des jeunes qui rentrent dans nos métiers. Donc, l'attractivité est un élément clé et à nouveau, la santé, sécurité au travail, les conditions de vie, plein d'éléments et auxquels je pense qu'un grand nombre d'entre nous dans les métiers, nous avons conscience de marge de progrès qu'il nous faut absolument saisir pour avancer et mieux accompagner les entreprises. Alors, deux petits mots peut-être pour conclure. Deux petits mots. Je sais bien. Parce qu'il nous reste cinq minutes à peu près, mais je voudrais vraiment des questions. Alors, la première, c'est que je trouve que nos professions ont été exemplaires dans la mobilisation collective face à cette menace Covid qu'on a eue il y a un peu moins de deux ans. Sachons rester mobilisés tous ensemble pour répondre justement à ces enjeux de demain. Et puis, une phrase peut-être un peu facile, mais je dirais qu'agir pour la planète n'a de sens que si en plaçant les femmes et les hommes au cœur, bien entendu, de nos actions et de nos démarches. Merci à vous. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. J'avais envie quand même, parce qu'on a bien compris les enjeux de la RSE. La question de cet atelier, c'est quels bénéfices ? Vous y répondriez comment, Daniel Soldini, pas en un mot, mais un peu plus d'un mot. Quels bénéfices pour les entreprises ? Pour ceux qui sont là, qui justement, vous le disiez tout à l'heure, oui, mais on n'ose pas trop y aller encore, on veut y aller, mais voilà. Alors, je peux m'appuyer pour répondre sur une enquête de France Stratégie qui montre que les entreprises qui sont engagées dans la démarche RSE ont augmenté leur performance de 13%. Ça, c'est une enquête, je l'entends. Pour avoir mené et piloté ou accompagné la démarche dans l'entreprise, dans notre entreprise, je dirais, un bénéfice évident, on vient de passer l'audit de certification, un réseau de communication nouveau dans l'entreprise. On décloisonne les grosses entreprises. Je suis une entreprise de 6 000 personnes. Les entreprises assez conséquentes voient des silos se créer. La démarche RSE a permis de décloisonner, de rendre plus transversale, de fédérer des gens qui n'auraient jamais eu à se rencontrer dans l'entreprise parce que certains étaient sur Marseille, d'autres à Paris, dans tel métier ou tel autre métier et à venir discuter sur des sujets complètement transverses. C'est également à ouvrir nos schémas de communication vers l'extérieur. Et finalement, les démarches d'ouverture vers les parties intéressées que les normes ISO avaient engagées à mettre en place, là, il y a eu un accélérateur. Et se rendre compte finalement que l'entreprise, elle n'est pas toute seule. Elle fait partie d'un écosystème. Elle est sur le terrain. Et donc, c'est ça, s'ouvrir, communiquer, échanger et s'apporter mutuellement. que ce soit vers les jeunes qui vont intégrer l'entreprise, que ce soit vers les clients, les fournisseurs, les riverains, créer du réseau, échanger et, comment dire, avancer ensemble. Alors justement, il y a une question là sur BWI qui fait un lien avec la question de la communication, du greenwashing qui revient en permanence. Que répondez-vous à ceux qui disent RSE égale communication ? Je n'ai pas parlé de communication greenwashing. J'ai parlé. Je sais, mais la question sous-jacente, c'est ceux qui disent on affiche. L'idée, effectivement, et en plus, la démarche telle qu'elle a été conduite se base sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, 18 enjeux et des indicateurs. Et elle va permettre de mesurer le niveau de pertinence et le fonctionnement de ces indicateurs. Donc, en fait, c'est tout sauf du greenwashing. C'est vraiment une démarche de révélation et en s'engageant dans cette démarche, justement, on se rend compte qu'on va éviter de tomber dans cette démarche-là. Comme le disait Karine tout à l'heure, on a énormément d'indicateurs dans les entreprises, on a énormément de choses qui nous sont demandées au travers des marchés. En fait, ça va nous aider à fédérer, je dirais, ces indicateurs. l'expression qui me revient bien, c'est donner du sens. C'est donner du sens. Et une somme d'indicateurs sans sens, ça ne veut rien dire. Par contre, si on a des éléments et qu'on sait les organiser et les utiliser pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, comment elle se positionne, ça donne une vision stratégique. Et c'est tout sauf du greenwashing. Exactement. Alors, il y a une nouvelle question et peut-être y répondre un peu rapidement. Pouvez-vous nous donner l'un ou l'autre, les uns ou les autres, un exemple d'engagement concret ? En santé, sécurité et au travail, on en a plein. Engagement concret, ça peut être simplement, c'est la première chose qui me passe par l'esprit, assurer des conditions décentes dans les bases-villes sur tous les chantiers d'une entreprise. Premier élément, du respect à la personne humaine que l'on accueille sur un chantier. Oui, allez-y. En formation, il y en a plein. Il y a, je ne sais pas, la conduite d'engin éco-responsable, le réemploi des matériaux, le recyclage de tout ce qui est déconstruit avant l'acte de construire, la place de la femme dans l'entreprise, l'accès... Oui, ça en fait partie. C'est pour ça. Tous ces sujets RSE sont très vastes. Parfois, il y avait un sondage qui avait été fait d'ailleurs en entreprise, je ne sais plus lequel, mais qui disait est-ce que vous partagez les engagements RSE ? Les gens disaient la plupart du temps non. Après, quels sont les sujets qui vous intéressent ? La santé, la sécurité, l'égalité homme-femme, etc. Parce qu'en fait, le mot RSE parfois ne parle pas beaucoup alors que concrètement, c'est notre vie au quotidien dans une entreprise. Sur l'égalité homme-femme, là, on a balayé devant notre porte parce que c'est quand même un public un peu masculin et je me mets dedans, évidemment, mais on a appris à communiquer non pas en langage sexué mais en langage genré. Ah, il y a 5 ans, moi, je ne savais pas du tout la différence. Donc, vous irez voir. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très précis. Sur l'égalité homme-femme, on ne parle pas du public féminin, on parle des publics féminins. Oh là là. Donc, oui, je veux dire, il n'y a pas de mots, il n'y a que des preuves. Donc, greenwashing, oui, ça, c'est des mots. Non, il faut apporter des preuves. Mais des preuves, il y en a. Alors, je vais vous proposer peut-être un dernier tour de table. Karine Bourra, si vous voulez ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit. En tout cas, on retient, oser. D'ailleurs, c'est quelque part sur le dessin de Nicolas. Voilà, c'est au milieu de Nicolas Hagenal. Allez-y. Oui, tout à fait, il faut oser. Aujourd'hui, nous, on est persuadés que toutes les entreprises qui mettent au cœur de leur stratégie ces enjeux de SG seront moins, seront plus pérennes dans l'avenir, seront aussi moins risqués pour nous en tant que partenaire bancaire. Et c'est vraiment important d'y aller aujourd'hui. On voit une vraie accélération depuis deux ans avec des questions de plus en plus larges, ne serait-ce que sur notre référentiel du pacte. On l'a fait évoluer. Peut-être la crise qu'on traverse, personnellement, je le sens vraiment au niveau, il y a eu une révélation. On parle aujourd'hui d'impact, des notions de biodiversité, comment intégrer dans nos politiques, la biodiversité. Donc, c'est des nouvelles notions qui viennent s'ajouter et il faut vraiment que les entreprises prennent le pas et ça ne sera que profitable dans l'avenir pour elles. Daniel Soldini, vous voulez acheter quelque chose en 30 secondes ? Je vais reprendre le même mot. Oser, c'est vraiment le mot. La démarche, je vis des audits depuis longtemps maintenant, depuis le siècle dernier. Et je vous garantis que les auditeurs et ceux qu'on a vécu, c'est du plaisir. C'est du plaisir parce que les gens se libèrent, s'expriment, partagent. On les découvre sous un autre angle. Oser. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir derrière nous la réalisation de Nicolas Ajal qui reprend tout ce que vous avez dit, beaucoup de choses. Les jeunes aussi cherchent du sens. Ils ont le sens de la flèche dans tous ces enjeux-là. On aurait pu là encore en parler pendant très longtemps. Je crois que vous avez bien résumé, on va dire, les enjeux et les bénéfices que pouvait tirer une entreprise. En tout cas, il faut aller regarder de près le label RSE du TPA. C'est ça ? Même si l'actualité ne s'y prête pas, engagez-vous. Exactement. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les quatre. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501